Et le seul avec qui j'ai pu vraiment partager 2-3 entraînements parmi toutes mes blessures l'année dernière, c'est Jim. Voilà, pas mal. Thibaut Marquet, c'est l'histoire d'un breton expatrié depuis 10 ans en Beaufortin, territoire sauvage où le prix du mètre carré vaut largement sa concentration en athlète de haut niveau, qu'il s'appelle Jim, François, Simon Villiers ou Simon Gosselin, et j'en passe. Et puis il y a 10 jours, Thibaut fait une entrée fracassante dans un Chamonix un peu médusé, puisqu'il remporte la TDS, près de 10 000 mètres de D+, 155 km, réputé extrêmement difficile et sauvage. Le paradoxe de Thibaut Marquet, c'est que ses résultats exceptionnels sur des ultras exceptionnellement durs ne sont surtout connus soit que des passionnés de trail, soit que des observateurs. Qui se souvient qu'il approche le record de François Denne lorsqu'il remporte l'échappée belle, tout de même ? Qui sait qu'il fait deuxième et cinquième de l'ultra-tour du Beaufortin, année où Jim court ? Ou qui se rappelle qu'il ne fait quasiment que des top 5 ou des top 10 depuis 2018-2019 ? Signe particulier, Thibaut Marquet débroussaille les sentiers de la TDS, lorsque d'autres y déroulent leur séance d'entraînement pour préparer cette course. Alors, et si cette explosion de reconnaissance bien méritée le rendait subitement revanchard ? Et si Thibaut ne visait plus que des courses de cote et non plus des courses de cœur ? On découvre un athlète vraiment humble, accueillant, la tête sur les épaules et montagnard de A à Z et qui d'ailleurs recueille toute l'estime de Jim, c'est lui-même qui le dit. Passion trail, barbecue et galette saucisse. On parle de tout ça avec Thibaut Marquet, que je pense sans doute qu'on ne va plus être les seuls à suivre totalement. Thibaut. Enchanté, Julien. Eh bien, bienvenue chez moi. Merci. Du coup, pour être... Ton nom, c'est ? Thibaut Marquet. Thibaut Marquet, bien sûr. Voilà, Thibaut Marquet. Du coup, voilà, pour faire un peu court, je suis breton d'origine. Voilà, encore un, on est partout. J'ai grandi du côté de Saint-Malo. J'ai fait énormément de sport depuis tout petit jusqu'au cyclisme. VTT cross country et cyclisme sur route jusqu'au niveau équipe de France VTT et DN1 sur route. Voilà, dans le cadre de mes études, la fin de mes études de sport de haut niveau, justement, je suis arrivé sur le Bourget-du-Lac et tout a basculé. Voilà. Voilà, j'ai arrêté le sport, j'ai fait un peu la fête, j'ai... Hop, 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 et la suite, on va la découvrir. OK. Bon, la suite, on va la découvrir. D'accord. Ça marche. On la garde. C'est bon. Merci, Thibaut, de nous recevoir. Je crois que tu illustres à la perfection un double adage. que l'on vient d'inventer, c'est que, un, la Bretagne est vraiment le nid des trailers les plus coriaces. Et deux, le Beaufortin est vraiment le nid des trailers les plus coriaces quand ils viennent de Bretagne, franchement. Ouais. Donc, des maths, Thibaut, je crois qu'on dit comme ça en breton. Yermatt, ouais. Yermatt, on dit Yermatt. J'adore le breton. Pour la première fois, je vais parler du VTT. Qu'est-ce qu'il t'a légué ? Puisque Greg Volet nous disait que, par exemple, c'était vraiment précieux, notamment en qualité d'excentrique et de résistance aux impacts. Aux impacts. Aux impacts. Aux impacts. Surtout quand il s'appelle Martin. D'accord. Ouais, on ne dira pas pourquoi il a entendu ça, d'ailleurs. Non. Ok. Alors, le VTT dans ta carrière, qu'est-ce que ça t'a légué ? Eh bien, une rigueur et une discipline dans l'entraînement. Une force de caractère bien présente et une caisse de l'espace. Ouais. Voilà, je pense que ça résume un peu ces années de VTT. Ou justement, c'est assez rigolo parce que hier ou avant-hier, j'ai reçu un message d'un de mes plus grands rivales de cette époque qui me félicitait pour la TDS. Et je le remerciais d'avoir été là aussi pour ces années-là, de m'avoir poussé vers le haut parce que c'est quelqu'un qui avait un talent monstrueux et j'étais, moi, le deuxième en Bretagne derrière lui et tout le temps derrière lui. Et en gros, ces cinq, six ou sept années de vélo m'ont permis de me développer physiquement et mentalement et de m'exprimer déjà quand j'étais jeune sur le sport de haut niveau, tout simplement. Ça t'a donné le goût du sang ? Peut-être trop de chutes pour avoir un moment envie de passer sur une pratique où on tombe un peu moins ? On se casse moins de calvicules ? Non, 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 pas forcément. Non, 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 non. Ce qui s'est passé, c'est que… Sachant que tu as été sélectionné plusieurs fois en équipe de France. Une fois. Ah. Une fois et j'ai refusé la deuxième… Martin, tu vérifies tes données. Ah. Ah, tu as refusé ? J'ai refusé pour… Eh ouais, parce que j'étais forcément, cette année-là, c'était le baccalauréat, j'étais en série scientifique générale. Ah, ok. Donc, on t'a proposé quand même. On m'a proposé et du coup, ça ne s'était pas représenté par la suite. Ouais, tout à fait. D'accord. Et… La question… Des qualités physiques particulières, à part avoir un gros moteur ? Euh… On nous parle souvent de ton moteur. Ouais, ben… Une résistance particulière ? Après, ce que j'ai découvert avec l'Ultra, c'est que cette résistance, elle pouvait durer très longtemps. Ouais. Mais sur ces années de vélo, si, j'étais au niveau international, c'était intéressant. Après, le truc, c'est que c'était une pratique unique, le vélo du 1er janvier au 31 décembre. Et ça, psychologiquement, j'ai coincé à un moment donné. Voilà. Et le fait d'arriver ici, dans les Alpes, dans le Beaufortin, ça m'a repermis de faire des sports différents, où j'en ai découvert énormément, comme l'escalade, comme le parapente, comme la rando, comme le trail. Redécouvert le vélo par l'école. Et, du coup, comme beaucoup ici, je fais du ski alpinisme l'hiver maintenant, par plaisir. Et la saison de trail, voilà, 6, 7, 8 mois derrière. Du coup, il n'y a pas de monotonie, quoi. Et ça, j'adore. L'école ? L'école ? L'école, oui. Ouais, d'accord. Ouais, j'en ai fait beaucoup autour de la maison. Et c'est comme ça que j'ai pu réapprécier le vélo, ouais. Ok. Ouais, mais le VTT, j'en fais plus. Voilà. Pas possible de tout faire. Du coup, s'il fallait te définir aujourd'hui, par une passion, autre que le barbecue, qu'est-ce que ça pourrait être ? Les sports outdoors. Les sports outdoors, ok. Dans leur diversité. Ouais, 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 carrément. Je pense que, alors, on va rappeler rapidement, mais on va y revenir, que tu es donc le vainqueur d'une certaine TDS 2024, mais pas que, et ça, c'est assez important. Mais je pense que tu es vraiment l'exemple d'un coureur de haut niveau qui va performer sur des courses exigeantes, cassantes. On parle d'échappée belle, d'ultra trail du Beaufortin. Tu es vainqueur de l'échappée belle. Tu es deuxième et cinquième de l'ultra trail du Beaufortin, qui est réputé pour être quand même très sollicitant. Deux fois top 10 sur le 90 du Mont-Blanc, mais qui n'est surtout connu que des spécialistes, des observateurs. Ce n'est pas réducteur, mais à mon avis, c'est ce que pas mal de gens ont pensé en te voyant arriver sur la ligne d'arrivée de cette TDS cette année. Tu cours à haut niveau depuis 2018-2019 et quasiment que des top 5 ou des top 10 si on prend tes statistiques. C'est quand même bluffant. Es-tu OK par rapport à ça, mais surtout, comment l'expliques-tu ? Parce qu'en fait, tu es sympa. Alors pourquoi tu n'es connu que des observateurs ou des gens qui ont un regard plutôt avisé là-dessus ? Évidemment, j'englobe aussi des gens qui te connaissent en tant qu'amateur grand public. Mais comment l'expliques-tu, ça ? Ne me dis pas, oui, mais c'est parce que je cultive une discrétion naturelle que j'aime et que j'apprécie. Non, pas du tout. Non, non, c'est clair que non. Non, non, c'est juste que j'ai, à un moment donné, je pense, coupé des réseaux sociaux quand j'ai arrêté le sport. Je m'y suis remis, entre autres, pour les partenaires suite à l'échappée belle. Du coup, c'est quand même relativement récent. Je ne cultive pas non plus mon image, comme beaucoup, à travers les médias, à travers les réseaux, à travers YouTube, etc. Et ma vie actuelle se résume à une vie familiale épanouie, à beaucoup de temps passé dehors et à un travail à plein temps. Rappelons que tu travailles aussi à l'extérieur, surtout. Oui, 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 complètement. Et que pour l'ironie du sort, tu entretenais les chemins de la TDS de cette année. Voilà, et le plus drôle, je crois, c'est qu'une semaine avant la TDS, j'étais en train de débroussailler la descente de Beaufort, là, avec mon casque, mes oreilles, et j'entendais un coup. Et du coup, c'était les Simons que tu... Simon Duguay, Simon Gosselin, The Simons, que l'on salue. Et Jim derrière. Et du coup, Jim Wamsley. Ah, Wamsley, d'accord. J'étais au boulot, en train de préparer la TDS à ma façon. Du coup, ça me fait rire aussi, c'est chouette. Oui, oui. On peut rire, parce qu'au final, qui c'est qui gagne la TDS, avec une heure d'avance sur le deuxième ? C'est Thibaut Marquet. Je me rappelle de ce que m'avait dit Martin, pardon, Marquain, Marquain éterne, il est terne, Marquain. Je me souviens de ce type sur le 90 du Mont-Blanc, qui montait, mais comme une flèche. Et à un moment, je le croise en descente, et je me dis, qu'est-ce qu'il a ? Il est à l'agonie, quoi. Et il était en train de hurler, parce qu'il avait des crampes, mais de gueuler dans la descente des posettes. Je crois que ça devait être 2021, parce que ça devait être l'année où Martin a gagné. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Tu fais sixième, et tu gagneras l'EDF Sony et l'échappée belle cette année-là. Oui, c'est ça. Ce n'était pas censé être une préparation, mais finalement, ça l'a été. Je crois que le 90, c'est jamais vraiment une course de prépa. C'est une course où moi, je n'arrive jamais préparé à 100%, parce que tôt dans la saison, avec le ski alpinisme, mais qui me sert énormément pour la suite des événements. Oui, même sentiment. Est-ce que tu gueules toujours autant ? C'est la première question. Dans ce cas-là, on serait deux, parce que je connais ce sentiment. Et quelles ont été les clés, en fait, pour transcender cette difficulté à gérer, et les crampes, et les coups de moins bien ? Est-ce qu'il y a plus de fluidité depuis ? Et en gros, comment on fait entre ça et une victoire sur la TDS ? Oui, alors oui, je gueule toujours autant. Il y en a qui rigoleront, dont Baptiste Chassagne, quand il commentait à 6000D. Les crampes, c'est un problème récurrent chez moi, surtout en début de saison. Tiens, non. Alimentation, nutrition ? Non, pas du tout. Non, 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 non. Moi, je penche plus sur le manque d'entraînement, le manque d'excentrique sur les débuts de saison, et le manque d'intensité, parce qu'à l'entraînement, je n'en fais quasiment pas. Ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Tu veux dire de crampes ? Tu ne t'entraînes pas à la crampe ? Je ne m'entraîne pas à forte intensité qui me mènerait à la crampe à l'entraînement. Une série de crampes. Dimanche, c'est une série de crampes. Voilà, non, je ne suis pas fan de ça. Et du coup, chaque début de saison se traduit généralement par des courses où je n'arrive pas à m'exprimer à 100% à cause de ça. Mais j'ai les solutions et je sais qu'à partir de généralement début août, tout est réglé. Du coup, ça ne m'inquiète pas trop, même si ça réduit un petit peu certaines performances de début de saison. Et pourquoi je gueule ? D'une, parce que ça fait mal, très mal. De deux, parce que je ne les laisse pas gagner, ces crampes. Intéressant, ça. Voilà. Et de trois, parce que je suis frustré que mon corps ne me permette pas de mieux faire à ces moments-là. Le style de course à la Marquette, c'est quoi ? C'est une Diag, c'est un 98 Mont-Blanc, c'est un ultra-trail du Beaufortin, c'est un ultra-trail du Ogifre. Eh bien, tout le monde pense ça, oui, tout à fait. Les courses dures, très dures. Parce que tu gagnes quand même l'intégrale de l'échappée belle. Notre cadreur, Vincent Godin, en sait quelque chose. C'est une sommité dans le monde de la vidéo trail. Mais l'échappée belle, tu lui en parles et il te dit, l'échappée belle. Oui, c'est un sacré morceau. C'est un sacré morceau, mais comme l'ultra-trail du Ogifre dont tu parles, j'ai pu en faire quelques parties. Ça ne fait pas rire non plus. Le 90 du Mont-Blanc, cette année, il me reste bien en travers de la gorge parce que j'ai énormément souffert. Il a fait un peu chaud. Il a fait très chaud. La fois où j'avais fait sixième, on n'avait pas cette montée d'émossons. Exactement. Du coup, ça en rajoute une de plus. C'était 84 bornes à l'époque. Oui, voilà. Du coup, c'était bien. Et là... Surtout que la montée d'émossons. Tu as le nez collé à la pente. Tu es au milieu de... Enfin, oui. Tu es au milieu de la pampa. Et puis voilà. Et c'est très dur, oui. Exactement. Du coup... Du coup, ton style de course. Mon style de course pourrait se résumer à des courses difficiles, mais je n'ai pas envie de m'en cantonner. Sur cette TDS, cette année, j'ai aussi prouvé que j'ai mis 19 heures, mais parce que les parties plates et courantes, je les ai fait à très bonne allure. Et c'est ce que, par la suite, j'aimerais me et reprouver à tout le monde que même sur un UTMB, je suis capable d'aller faire quelque chose. D'accord. Oui. Est-ce que ça ne te semble pas démesuré que, du jour au lendemain, la planète trail toute entière s'intéresse à toi ? Qu'est-ce que tu ressens quand il se passe ça ? Un juste retour des choses, on va dire ça comme ça. Oui. Tout simplement, moi, je suis, depuis le début, conscient de mes capacités. Quand, sur ma première, entre guillemets, course de trail, c'était un ultra tour du Beaufortin, je viens faire cinquième, je comprends les capacités que j'ai. Je sais que je n'étais pas du tout à 100%. Après, tu as l'air super philosophe par rapport à ça. Je veux dire, tu as un recul par rapport aux choses qui est quand même vachement appréciable parce que... Oui, après, ça ne reste que du sport pour moi. Oui, mais c'est un discours qui, quand même, est relativement inspirant. Tu n'es ni revanchard, ni dans l'excès inverse. Maintenant, je vais me valoriser et puis je vais y aller à fond. Non, 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 ce n'est pas mon état d'esprit. Moi, j'apprécie ce que je fais et je suis conscient que ça fait rêver beaucoup de monde des performances pareilles. Maintenant, c'est aussi beaucoup de travail, c'est toute une organisation au quotidien que j'arrive à mettre en place et que ma femme, mon fils, moi, on est les seuls à avoir mis en place. Il n'y a personne qui m'a aidé là-dedans. Les performances que je fais, voilà, ponctuellement, je suis prêt le jour J. Mais oui, on vibre. Oui, c'est exceptionnel. Oui, les moments de doute, ils sont présents aussi. Oui, c'est compliqué tous les jours. Enfin, les autres jours, hors compétition. Et ouais, je reste les pieds sur terre. Voilà. Bon, je vois qu'il y a un nain de jardin qui est passé, qui nous a fait signe. Alors, essayons pas de faire signe de pas nous laisser polluer par le nain de jardin. Trois dernières questions et on en aurait encore dix. 80 kilomètres sur 155, je revois ce que tu as dit à la première caméra qui t'a chopée. Comment ça se passe quand on plane littéralement ? Est-ce qu'on n'a pas la peur d'exploser ? Lorsque tu décris cette TDS, c'était peut-être le jour parfait, mais il se passe que sur 80 kilomètres, j'ai quasiment eu l'impression de m'amuser. Carrément, ouais. C'est ce qui s'est passé. Depuis la ligne de départ jusqu'à Beaufort, j'étais à l'entraînement. Clairement, oui, je me suis botté les fesses à certains moments pour courir là où j'aurais pu ne pas courir. Mais il n'y avait aucune douleur. C'était un plaisir monstrueux d'arriver et de passer en tête dans le Beaufortin. C'était un flot indescriptible. Le peur d'exploser, non, parce que je me connais, que je n'étais pas dans le rouge, loin de là. Après, pour aller faire cette performance, il a fallu prendre des risques. Je les ai mesurés. Ça aurait très bien pu capoter à tout moment. Ça n'a pas été le cas. Et ce que beaucoup oublient, c'est que oui, à partir de Beaufort, ça a complètement évolué. La chaleur s'est installée. Les montées raides que je n'ai pas découvertes avant la course m'ont surprise. Après, je ne suis pas du tout quelqu'un qui se laisse abattre à la première difficulté. Du coup, je les ai surmontées. J'ai continué à avancer malgré la douleur. Jusqu'au moment où la douleur a été très présente et que la tête a dû prendre le relais. C'est une de mes capacités aussi et de mes points forts. Je suis peut-être un peu têtu comme un breton, on pourrait dire ça. Mais dans le tricot, c'était une galère sans nom. Je pense que la différence peut se faire aussi là. C'est que beaucoup de concurrents, dans l'état dans lequel je suis arrivé là-bas, auraient pu craquer. Après, le fait d'être en tête avec 45 minutes d'avance, ça donne aussi des ailes. Mais je suis arrivé dans un état lamentable. Bellevue, ça a été réellement un soulagement d'arriver en haut de cette dernière bosse finale. Mon corps et mon esprit se sont déliés à ce moment-là. J'ai pu savourer depuis Bellevue l'arrivée à Chamonix. Est-ce que tu penses que c'était le jour parfait et qu'il faut rester mesuré parce que ça ne se revivra peut-être jamais ? Ou est-ce que tu sais que désormais, tu pourras revivre ça et replanifier ça ? Un peu des deux. C'était le jour parfait. Après, ce n'est pas des jours uniques. Ce sont des jours qu'on est capable d'atteindre, je pense, deux fois par saison, moi. que je rêve de revivre et que je pense être capable de pouvoir revivre en espérant que ce soit dès l'année prochaine. Toute dernière question, et c'est vraiment frustrant de ne pas pouvoir en poser davantage. Avec ce surplus de reconnaissance mérité, est-ce que tu vas te tourner vers des courses plus médiatiques ? Ou tu vas continuer à sélectionner des courses de cœur ? Après, la TDS qui fait partie de l'UTMB, je pense qu'elle est déjà médiatique. Oui, elle est préservée, elle est de côté. Du coup, je suis content de l'avoir gagnée et de pouvoir aller en découvrir d'autres. Après, j'ai validé mon ticket pour l'UTMB. Et je nourris beaucoup de frustration sur cet UTMB que j'ai fait il y a deux ans, d'avoir fait douzième. C'était déjà super, mais je suis persuadé que je peux faire beaucoup mieux. Ça pose déjà un cadre, oui ? Oui, si, si, ça je ne m'en cache pas du tout. Je mets 22h26, quelque chose comme ça, je fais douzième. Je suis parti avec des douleurs dès le col du bonhomme, avec une fatigue très très présente d'un ultra-tour du Beaufortin combattu contre Jim Wemsley. L'année où il fait son record ? Non, il fait quatrième cette année-là. Il craque au col des vaches. Et... Je n'avais pas eu le temps de reconnaître le parcours. J'ai été surpris par le fait que ce soit aussi roulant. Du coup, je ne m'étais pas préparé à ça. Voilà, j'arrive à faire douzième avec un temps de 22h26. Je pense qu'il y a largement une heure à aller gagner. Oui, ça pose quand même son homme. Oui. Et après, d'autres courses à voir. Il y en a tellement, tellement, tellement de belles courses que j'aimerais en découvrir. Après, dans une saison d'Ultra Trail, il y en a quand même... Tu n'as pas beaucoup de jokers, quoi. Non, mais pas forcément des courses qui, aujourd'hui, tiens, j'ai gagné la TDS, on va aller sur celle qui est le plus mise en avant médiatiquement, quoi. Tu restes visiblement attaché à des courses qui, d'abord, te font plaisir, toi. Oui, bien sûr. Après, voilà, à mesurer. Oui, mais oui, une Diagonale des Fous me fait rêver. Oui, un Tor 130 me fait rêver. Oui, un retour sur l'échappée Belle me fait rêver. Oui, dans les Dolomites, je ne connais pas cette région. J'ai envie d'aller faire le Lavaredo. Oui, à Madère, c'est pareil. J'aimerais bien faire un voyage là-bas. Il y a deux coins qu'on aime. Et que je ne connais pas. Je pense que la Diagonale, il y a vraiment quelque chose à faire. Oui, j'y suis allé par le passé en voyage, quand je ne courais pas encore, faire quelques jours de rando là-dessus. Et je me suis rendu compte du chantier que ça pourrait être, de le faire en une seule journée. Et oui, ça pourrait être génial. Mais bon, ça ne tient pas qu'à moi. Et le fait de pouvoir courir ici me permet d'avoir ma famille et mon entourage auprès de moi. Et ça, c'est important. Une Diagonale, ce n'est pas le même budget, ce n'est pas le même voyage, ce n'est pas la même préparation. Du coup, ça se réfléchit aussi. Ce que je n'irais pas pour aller faire 15e. Oui, mais je crois que fondamentalement, on ne peut pas se préparer à la Diagonale. Enfin, je veux dire, la Diagonale, il y a une part de... Tu y vas, tu sais très bien qu'à part faire trois semaines de stage avant à la Diag... Oui, avec le climat et compagnie. C'est ça qui est chouette aussi dans l'aventure. C'est que tu y vas, mais... Oui, oui, sûr de rien. C'est une part inconnu. Mais comme tout ultra, la TDS, tu m'aurais dit que je la gagnerais. Oui, d'accord, mais... Il n'y a rien écrit à l'avance. Bon. Salve de questions dernière. Les questions en vrai, questions indiscrétions. Première question indiscrétion. Alors, obligation de taire le nom de nos sources et de notre indicateur, qui s'appelle Martin Kern. Je le saurais sûrement, oui. Est-il vrai que la première chose que tu as construite autour de ta maison, c'était un barbecue massif ? Eh non, c'est la guinguette dans laquelle on est. Ah, on nous aurait menti, d'accord. Le barbecue, ça a été l'année d'après. Mais bon, quand même, passion barbecue. Plutôt chipot ou merguez ? Eh... Ben, moitié-moitié. Bois ou charbon ? Bois. Intéressant, ça. Galette saucisse ou diopollente ? Ça ne se pose pas comme question. Oui. Galette saucisse. Galette saucisse. C'est évident. Bon, alors la dernière, attention. Je ne peux pas renier les origines. T'es plutôt goel, farce pithilique, kiaarfars ou picolène ? Alors là, c'est une colle, c'est quoi tout ça ? Ouais, je vais te la refaire très vite. T'es plutôt goel, farce pithilique, kiaarfars ou picolène ? On va dire les quatre. Alors, je crois que le picolène est un... Non, je ne sais plus ce que c'est. En tout cas, le goel, c'est du fromage, il me semble, de l'écru, un truc comme ça. Mais bon, enfin... Ouais, un truc bien fort. Voilà, bon, ouais. Tout de bon, qu'est-navo. Et puis, on va guetter. Parce qu'il y a quand même de jolis projets après cette TDS. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bon ce renouveau-là, quand même. Ouais, ça fait du bien. Merci, Thibaut. Tout de bon à toi. Avec plaisir. Ciao.